Les actes des apôtres, chapitre 14 Aïcône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et égrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Aïcône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce, et permettaient qu'ils se fient par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leur chef se mettaient en mouvement pour les outragés et les lapidés, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, et à Berde, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ! » Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous ». Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs, qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'herbes avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystra, à Icône et à Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Traversant ensuite la Piscidie, ils vinrent en Pamphilie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Sous-titrage Société Radio-Canada